Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors c'est Kimbo je reviens avec une nouvelle petite vidéo et je suis avec mon boubou Mr Oyeka alors il va se présenter salut la famille j'espère que vous allez très bien je me présente je suis Stéphane Oyeka je suis congolais de la RDC et à 243 hilo kamakasia alors la première question c'est quelles sont vos origines alors moi je suis gabonaise je suis fan de mer et sango de père et moi je suis je suis je suis qu'au mollet moi je suis qu'au mollet je suis qu'au mollet de la RDC comme je l'ai dit lors de l'introduction je suis koussou koussou mes parents sont koussou koussou c'est ma tribu c'est bon on est dit ma tribu qui est de la RDC elle est localisée à l'est de la RDC donc en gros c'est ça c'est ça mon origine je suis je suis né à kinshasa mais ma tribu s'appelle koussou combien de provinces avez vous ok pour le moment nous avons 26 provinces pour le moment oui pour le moment parce que au début on avait d'abord 6 provinces on a 11 provinces et maintenant on en a 26 c'est à dire récemment on a eu à départager encore notre pays en 26 provinces donc comment c'est grand n'oubliez pas qu'on est le deuxième plus grand pays d'Afrique quels sont les danses modernes de chez vous c'est à dire que quand on voit peut-être une personne ou un individu à l'étranger on sent que nous on l'air au lieu du Congo mais on vient de faire et chez nous au Congo euh bon moderne il y a la rumba il y a la rumba qu'on peut aussi danser la rumba qu'on danse un peu un peu essentiellement il y a le ndombolo il y a le ndombolo il y a aussi euh c'est tout vous n'avez que deux danses il n'y a que deux danses chez vous bon chez nous au Gabon on a on va commencer par le ndombolo attention on a dit danse moderne oui c'est une danse moderne le bolo on a la cham tu connais la cham bien sûr voilà tu connais le jazzy oui 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 tu connais le ziut non je connais pas le ziut voilà ça c'est vraiment moderne bon on va se montrer mais je suis sûr que c'est la même danse qu'ils ont juste changé c'est pas la même danse le bolo ziut cham jazzy tout ça ok ok c'est bon le type de musique que vous avez chez vous bon c'est évident ça sert à rien que je puisse dire quoi que c'est ça j'espère que tout le monde sait déjà on a la rumba on a aussi le ndombolo et puis on a ce qu'on appelle aussi un peu de le seben ce sont très souvent les longs génériques les longs génériques congolais là où vous citez les gens ça c'est dans toutes les chansons les longs génériques ils font peut-être 10 minutes voilà c'est ça qu'on appelle génériques ce sont qu'on appelle des sében avec beaucoup d'instru et beaucoup de danse et vous bon on a tout type de musique écoute on fait un peu de tour hein nous on écoute nous sommes polyvalents nous sommes polyvalents on touche à peu polyvalents ou bien vous suivez tout le monde non super on est polyvalents c'est à dire que tu donnes le gabonais un truc il te reproduit ça mais il fait même mieux mais il n'y a pas un style de musique propre à vous est-ce qu'on est intime non commentez mettez en commentaire peut-être d'excusez-moi les écoles excusez-moi les artistes reconnus à l'international c'est-à-dire qu'on sent qu'on va on sent que bon on est peut-être en Mongolie ou en Chine on va se dire que bon là c'est un gourmoulet qui est en train de chanter tu veux vraiment que je cite tu veux tu veux vraiment que je cite c'est ça que là tu vas me tu vas me tu vas me tu vas peut-être me gaspiller mais c'est quand même et bien ils sont nombreux bon toi tu as quel artiste congolais que toi tu connais moi je connais Fali, Fali, Abawemba, Kofi, Olumide hum je connais qui a le monsieur là ça prend un commentaire Farah ou quoi là Bwera Bwerasun Bwerasun en tout cas vous êtes nombreux les congolais bon je ne sais pas comment je connais Bwerasun, JB, Piana, Nao Bwerasun, Jibé, Piana, Nao non non laisse c'est bon ça va parce que si on va comparer avec nous là on est chez vous on a qui on a Oliver Ngoma oui tu connais non voilà on a la maman Patience voilà on a Aniflore Bachelini ça c'est vraiment 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 on a Chanel tu connais Chanel ? oui la nouvelle génération créole c'est bono en tout cas il y a plein alors Jirio voilà Jirio j'ai mon art que j'oublie j'en perds mon français donc c'est ça quels sont les bons coins de chez vous c'est à dire que quand on a été au Congo là on veut à tout prix aller pour genre de chill bon c'est vrai que de manière assez géographique d'abord il y a Kinshasa qui est la capitale qui est le centre de plusieurs choses le centre de la musique le centre en termes d'administration et beaucoup d'autres choses mais il y a aussi à l'est du pays à l'est du pays de notre pays la RDC non non vous mâchissez au sud-est à l'est la grande province du Kivu la grande province du Kivu qui est à côté du Rwanda et tous les autres pays de l'est alors cette province là à cause du fait qu'il y ait un climat je peux dire un climat de montagne à moins que je me trompe il y a un bon climat à cause du volcan parce qu'il y a des volcans là-bas c'est vrai et ça va il y a des montagnes donc voilà je pense que ça c'est une montagne chez nous pour le moins il vous dit mais à part ça il y a le Congo partout il y a des parcs il y a plusieurs endroits mais les endroits selon moi qui sont très intéressants il y a Kinshasa il y a aussi le Katanga Mumbashi à cause aussi des minerais c'est un bon ce sont des bons endroits on peut visiter et l'est du pays à cause spécialement du climat les lacs qui sont là-bas entre autres le lac Kivu qui est très beau et chez vous écoutons un petit paradis déjà quand tu arrives au Gabon Tchambolo Tchambolo déjà ça c'est toujours bon c'est pas que c'est un centre commercial c'est genre un petit truc voilà c'est à dire que tu le vois parce que tu veux se voir tu vois un peu donc on a ça on a ce je vais te rappeler ça comme un supermarché si je veux dire ça comme ça Tchambolo Faut nous dire Mbolo veut dire quoi Tchambolo vous avez dit quoi celui je sais pas ok tu me mentes bref on a un bolo c'est à dire que si tu veux t'amuser tu peux aller au Noceres tu as comment on appelle ça l'abbé des tortues c'est un site super beau j'ai jamais j'ai juste jamais allé mais c'est un site super beau tu vois plage et tout ça cocotier je pense pas le mié et puis y'a les enfin les endroits où je pouvais dormir etc nous avons les parcs le parc de Longo le parc de la Lopée est-ce que c'est un parc quand même chez nous aussi au Congo on a des parcs tout plein de machin je pense que comme on est en Afrique centrale il y a beaucoup de similarités peut-être vous savez que vous avez la plage nous on a la plage une sorte de plage juste vers l'océan l'océan ok l'océan la province qui est à côté du Congo Braza l'Angola on a une petite plage là-bas mais à part ça on a des cours d'eau des rivières des lacs un fleuve un fleuve Congo bon ça va ok ah le nom d'habitants enfin si on arrive à 1 million je ne sais pas 2 millions ça j'en doute fort très fort mais on est voilà dans les 1 million 1 million non tu veux dire au Congo je vais d'abord parler de Kinshasa ma ville natale oh Kinshasa ma ville natale il y a plus de 10 millions d'habitants il y a plus de 10 millions d'habitants alors imaginez-vous qu'il y a Kinshasa c'est 3 fois le Gabon en termes d'habitants en termes de population ok on sait que vous vous êtes nombreux d'accord mais je pense que le Congo de manière générale à moins que je puisse me tromper c'est plus ou moins 60 millions d'habitants c'est plus ou moins 60 millions d'habitants c'est plus ou moins on est très nombreux c'est pourquoi vous remarquez qu'il y a les Congolais partout et ça c'est là c'est sans oublier les Congolais qui vivent à l'étranger quand on ne va rester chez vous aussi bon nous sommes des explorateurs entre les Gabonais qui est-ce qui sont Boro enfin les plus Boro parce que Boro c'est tout il y a tout le monde chachana voilà Boro ne me dis pas que tu ne connais pas Boro non honnêtement je ne sais pas c'est que c'est Boro toi aussi si tu connais les Gabonais tu ne sais pas c'est que c'est Boro moi je me dis que Boro c'est même de Boro c'est ennuyeux de l'anglais Boro de jupon bon honnêtement ce sont des Gabonais alors je blague je blague non honnêtement je pense que ce sont des Congolais ce sont des Congolais qui sont plus coureurs de jupons mais bon il y a des Boro voilà mais bon il y a plusieurs excuses il y a plusieurs excuses pourquoi ? nous à la base nous sommes des lovers on est des romantiques on est des lovers donc tu ne peux pas faire ton love avec ta copine ta petite amie déjà avec la nature de l'homme l'homme est insatisfait naturellement mais les Congolais utilisent cette raison de alors on est des lovers en tout cas vous êtes les premiers dans le monde on est, vous voyez on a déjà des teintes chocolat et puis on est des bons danseurs vous êtes mes frères Gabonais bon ça va on est des bons danseurs je ne veux pas dire que vous n'êtes pas des saints mais en tout cas le monde est Congolais il faut nous choisir venez nous épouser c'est ça venez même nous épouser on va même accepter que plus ils nous dosent Monsieur Eka entre les Congolaises et les Gabonais qui est-ce qui sont les plus impolis enfin impolis il dirait disons impolis ce sont les Gabonais c'est évident c'est évident je dis ça par rapport à mon expérience personnelle parce que j'ai eu oui tu sais c'est impoli c'est faux j'ai eu plusieurs expériences avec les Gabonais je pense qu'ils sont pas nécessairement impolis mais ils sont plus directs que les Congolais les Congolais on est un peu plus réservés oui oui hypocrite comme tu veux on est un peu plus réservés c'est à dire que on ne montre pas notre vraie nature la première fois mais une Gabonaise qu'elle soit la première fois l'avant première fois que ce soit la préface c'est à dire que non vous ne vous connaissez même pas elle va dire tout le monde c'est à dire qu'elle va te balancer un truc qui va vraiment te faire mal le coeur donc je pense que les Congolais sont un petit peu hypocrite mais je vous dirais plus qu'elles sont réservées ouais pour moi je pense que c'est plus dans le sens là où elles ne veulent pas trop montrer ce qu'elles pensent ou ce qu'elles veulent elles sont toujours ouais moi moi je suis comme ci je suis comme ça alors que c'est pas le cas pourquoi vous les Congolais s'il vous plaît les Congolais écrivez en commentaire pourquoi vous aimez ouvrir les églises c'est à dire que quelqu'un se lève un bon matin bon moi j'ai eu peut-être une révélation je vais ouvrir mon église c'est pas une nouvelle chose bon je pense je pense pas que ce soit une nouvelle chose mais vous abusez quand même quoi bon je me dis d'abord pour certaines personnes ça c'est d'après mon expérience personnelle bien sûr pour certaines personnes il y a d'abord cette vocation la vocation la paix de Dieu qui te demande d'ouvrir une église de devenir un pasteur ou bien un évangéliste et aussi je me dis aussi que à cause du chômage du taux de chômage très élevé au Congo certaines personnes essaient d'utiliser cette raison de vocation pour se faire de l'argent c'est vrai qu'il y a des vrais pasteurs mais il y a aussi des personnes qui utilisent cette vocation pour se faire de l'argent ça devient un business et puis il y a aussi certains congolais bien qu'on a des grandes églises on a plusieurs églises mais au fond il n'y a pas toujours de changement il n'y a pas vraiment de changement c'est ça parce que on a dit c'est le coeur après tout c'est pas le fait d'aller jusqu'au temps ou les églises ou dire que pour moi je suis pasteur ou j'ai une relation c'est le coeur pourquoi les gabonais qui sont les meilleures danseurs nous on fait du tout Dombolo on fait zumba kuarumba on fait vous danser même pour y'a que ça vous en a tourné les gens ils sont pas que vous savent vous non j'ai absolument rien dit hein Elle a commencé à se justifier d'elle-même, je veux dire, au fond d'elle, au fond d'elle, il n'y a que ça que les congolais savent faire, mais le gabonais est le meilleur danseur, pourquoi pas même l'Afrique ? Nous, les congolais, et l'okamakasi, nous les congolais, et l'okamakasi, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, c'est quelque chose de grand, quelque chose de fort. Je pense que nous sommes parmi les meilleurs danseurs, parmi les meilleurs danseurs, mais les gabonais, ils utilisent les mêmes pas pour toutes les chansons, c'est-à-dire que ce soit la rumba, et ils vont toujours faire l'air, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas vrai, en tout cas moi, moi quand je danse là, moi je fais du tout, donc c'est qu'on est meilleurs. Meilleur, en Afrique même, non, non, nous les congolais, on est bon, vous dansez, vous savez danser, tu vois, non, vous savez danser, vos danses, mais nous on fait du tout. Fayeux que tu nous donnes l'eau, la rumba, on va te faire ça, le kizomba, on va te faire ça, le break, couche les femmes, on va te faire ça. Non, nous tous, c'est ça, elle donne ça, elle donne ça, elle donne ça, elle donne ça. Vous savez quoi, vous savez quoi, vous savez quoi, on vous laisse opportunité, vous dire, qui sont les meilleurs danseurs, parce que, en termes de musique, en termes de musique. Musique, ça va, on n'est pas beaucoup parlé là-bas, on chante, mais quand même, faut avouer, quand c'est bon, c'est bon. Les congolais, vous chantez bien, d'accord, mais les danses, la danse, arrêtez bien, ça vous n'est pas. Ok, tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas à commenter, like and share, et surtout de subscribe pour nous manquer aucune de mes vidéos. Monsieur Oeka, vous avez un mot de pro. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup, ce fut un honneur de faire cette vidéo avec Kim Bu. Allez subscribe à fond, allez la follow. Et moi aussi, je suis sur Instagram, je suis Mr.Oeka, vous pouvez me follow. Voilà, je pense que c'est tout. Bye bye. Bye.